... Salut tout le monde et bienvenue dans J'arrive dans 5 minutes l'émission de Booktubing de la bibliothèque Louise Michel On vous retrouve de nouveau avec Camille pour une... Salut ! Ouais, salut Camille ! Pour la suite de nos sélections de coups de cœur de BD Jeunesse parce qu'on avait plein de choses à vous présenter la dernière fois qu'on n'a pas eu le temps de tout montrer donc on enchaîne par d'autres nouveautés aujourd'hui C'est parti ! ... Alors je commence par Piloufas Alors ça c'est un gros coup de cœur des arrivages récents de BD Piloufas, toi aussi et d'autres personnes aussi Tout le monde est fan, c'est super Alors Piloufas c'est l'histoire d'Alexandre et Cléopâtre deux jumeaux qui ont été abandonnés à la naissance et qui doivent se débrouiller un peu par eux-mêmes dans leur adolescence C'est ça ! Ils ont chacun avec eux deux objets précieux donc pour l'instant on ignore un peu l'utilité Et on se doute qu'ils ont quelque chose de particulier parce qu'ils sont précieux en tout cas Et ils se lancent dans l'idée d'aller se faire passer pour des jumeaux auprès d'un couple qui est à la recherche d'enfants disparus donc deux jumeaux garçons donc la fille se transforme en garçon se coupe les cheveux et se fait passer pour un garçon et voilà on les suit dans leur aventure alors il se passe des milliards de rebondissements dans ce tome, ce premier tome parce que donc du coup ça serait une série on attend avec impatience le tome 2 d'ailleurs alors j'ai vraiment aimé parce que l'histoire est vraiment bien construite les personnages aussi en fait on s'attache direct en fait au couple de... enfin aux frères et sœurs audio de jumeaux et aux autres personnages qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur périple les illustrations sont super aussi moi j'ai complètement adhéré à toute l'ambiance en fait au dessin et puis voilà c'est une super aventure quoi on se retrouve sur un bateau de pirates enfin voilà on est vraiment dans le voyage, les bateaux, les péripéties de se dérouiller comme on peut quand on est poursuivi bien sûr parce qu'ils sont poursuivis par des méchants qui veulent évoler les objets précieux qu'ils ont et voilà il y a des choses qu'on ne comprend pas encore on attend la suite effectivement c'est vraiment une super BD ouais c'est une BD très intelligente je trouve et puis voilà pleine de surprises, de rebondissements ça se dévore quoi vraiment ça se dévore, c'est assez dense hein c'est assez dense voilà c'est pour déjà des enfants qui sont des bons lecteurs de BD mais voilà enfin des 9 ans enfin voilà dès qu'on est à l'aise pour lire une bonne grosse BD on peut se lancer sans problème ça sert à filles, garçons, tout le monde tout le monde, adultes aussi j'enchaîne avec une bande dessinée qui s'appelle une nouvelle série aussi qu'on commence qui s'appelle Mianco qui est une nouvelle série chez Dargo de Vanida et de Hitoride alors Vanida moi c'est de toute façon une auteure que j'adore j'aime son dessin, j'aime ses histoires qui sont souvent sur des choses simples du quotidien etc pour moi elle avait écrit plutôt pour des un peu plus grands plutôt adultes voilà au moins ados voire adultes et là elle fait une série dont les personnages sont des collégiens donc on est sur des enfants un peu plus jeunes sur une histoire qui peut effectivement toucher des enfants un peu plus jeunes et on retrouve vraiment, enfin moi j'ai trouvé qu'on retrouve vraiment l'univers de Vanida c'est à dire on est encore sur une histoire simple, sur du quotidien et en même temps on a envie de savoir la suite et en même temps on s'attache vachement aux personnages les dessins sont vraiment chouettes là c'est l'histoire d'une bande de quatre copains donc une fille et trois gars qui sont au collège, qui s'entendent bien qui sont tous assez fans de jeux vidéo voilà donc c'est sympa et en même temps on sent qu'on tombe dans l'âge où eh ben copains ou filles garçons commencent à se poser des questions de ce que c'est l'amour est-ce qu'on peut être, enfin voilà d'être amoureux de certains copains ou pas donc de problématiques on va dire un peu plus ados mais vraiment au tout début c'est plein de tendresse et voilà je le redis c'est que les personnages sont super attachants donc pareil, moi j'ai vraiment vraiment hâte de lire la suite et je peux que vous recommander de plonger dans cette super BD alors j'enchaîne avec le chasseur de rêves alors j'ai adoré cette BD elle est complètement absurde encore je présente beaucoup de choses assez absurdes d'ailleurs donc c'est l'histoire d'un chasseur un peu stupide aussi qui a de la chance d'avoir un assistant qui fait tout pour lui qui en fait chasse des animaux improbables ou incroyables c'est ça et tellement incroyables qu'en fait au bout d'un moment il se met à chasser dans ses rêves donc donc alors du coup il y a des clins d'oeil il y a Alice au pays des merveilles il y a des clins d'oeil à plein de choses en fait et moi j'ai trouvé ça très drôle très bien fait dans le délire en fait de ce chasseur de choses absurdes qui est lui-même un petit peu décalé on va dire ouais complètement même ouais et j'adore moi les dessins en fait les illustrations m'ont vraiment beaucoup plu c'est plein de vie c'est déjà la tête en fait des deux chasseurs ça me fait beaucoup rire c'est très très expressif c'est vraiment super on passe un très bon moment de lecture et il y a plusieurs petites histoires c'est par moments donc ça peut presque se lire enfin voilà les petites histoires peuvent presque se lire indépendamment c'est un tome 1 mais effectivement après ça peut enfin on va attendre de voir la suite aussi mais je pense que ça peut plus ou moins se lire de façon indépendante enfin on peut plonger dans les histoires oui je pense parce que chaque histoire enfin il y a quand même une espèce de trame qui se suit mais progressivement en fait on peut quand même lire indépendamment déjà les histoires qui sont présentes dans ce tome là donc voilà c'est super drôle c'est super drôle moi j'ai aussi amené une nouvelle série qui s'appelle Gen Pet Nat avec le tome 1 ça s'appelle Nat et Nico de Damian et Alex Fuentes chez Ankama alors comment re-résumer l'histoire c'est l'histoire d'un jeune garçon en fait on est dans un monde un peu futuriste où on est capable de fabriquer des animaux, des sortes d'animaux de compagnie c'est entre le doudou et l'animal de compagnie qui sont fabriqués de toutes pièces par je sais pas quoi, des sortes de généticiens, des trucs comme ça qui sont capables de fabriquer des animaux de compagnie qui sont complètement adaptés au caractère de leur maître et qui bien sûr lui sont complètement dévoués, sont capables de le défendre et tout ça le système est pas encore complètement au point et donc quand le petit gars récupère son Gen Pet le sien est pas encore complètement au point et on va s'apercevoir que ce Gen Pet prend de plus en plus d'ampleur il grossit, il grossit et il ne maîtrise pas encore tout bien le procédé et donc ça peut conduire à des choses un peu dangereuses ou pas prévues en tout cas le petit garçon qui reçoit ça, son père est haut placé, haha j'ai oublié où en tout cas c'est un politicien ou un truc comme ça et donc il est en plus menacé par des méchants qui vont s'attaquer à son père bref ils se font attaquer au moment où il ramène le Gen Pet chez eux et du coup ce petit gars va se retrouver perdu au milieu de la ville avec juste son Gen Pet pour le défendre donc on s'attend à ce que dans la suite il y ait bien sûr plein d'aventures et le Gen Pet est capable de se révéler vraiment hyper fort et costaud et de mettre des grosses pâtées aux super méchants donc a priori ça va bien se passer pour ce petit gars mais on nous promet des grosses aventures et rebondissements c'est vraiment chouette, c'est pareil j'ai bien aimé les dessins c'est voilà dans un truc un peu de science fiction futuriste et tout ça et c'est vraiment une chouette histoire voilà pour Gen Pet je vais te le prendre ouais vas-y future lecture on termine par Super Patate alors on a eu le tome 3 récemment on a eu le... du coup on a les autres aussi non ? et alors moi j'ai commencé et je suis déjà complètement accro c'est l'histoire de Super Max un super héros blond magnifique avec des beaux muscles partout magique etc il est trop fort et un jour il se fait il le sait et voilà et un jour il se fait atomiser par un méchant qui le transforme en super... enfin en patate en patate tout court en patate tout court donc au début il est désespéré d'être une patate il a perdu sa belle chevelure blonde et tout ça voilà et en fait il se rend compte qu'il a beau être une patate et ben il a gardé ses super pouvoirs donc en fait c'est une super patate quoi et donc voilà on suit au fur et à mesure de ses aventures rocambolesques cette super patate qui entre temps retrouve un costume et potentiellement des cheveux amovibles et c'est hyper drôle encore une fois c'est vraiment... c'est une première BD chez nous effectivement parce que ça se lit... c'est assez court en fait c'est assez court et puis c'est des grandes cases ça se lit très agréablement il n'y a pas trop de texte en fait finalement c'est assez simple dans le scénario de toute manière mais vraiment on rigole alors rien que la tête de cette patate en fait on la voit mieux sur les autres couvertures celle-là notamment voilà la tête de cette patate est juste... est juste craquante et à mourir de rire en fait et c'est vraiment de l'humour... de l'humour simple un peu potache ouais c'est de l'humour en même temps ça joue sur tout... sur tous les codes de super héros voilà tous les codes des super héros on retrouve ça avec des super méchants ouais c'est presque un comics quoi c'est un comics humoristique pour petits quoi donc là il faut vraiment pas hésiter ça marchera pour tous les petits fans de super héros et pour les autres aussi et puis bah ça aussi hein les adultes vous pouvez piocher aussi parce que ça vous fera rire pareil super patate mangez-en quoi c'est bien ouais 3 tomes pour le moment on attend la suite aussi parce qu'il y a d'autres tomes qu'on a pas encore acheté à la bibliothèque ouais voilà ça y est on a fait le tour de... on a fait le tour de nos coups de coeur récents et encore ouais on en a d'autres qu'on a pas encore on en a peut-être encore oublié d'autres mais ce sera pour une prochaine fois merci beaucoup à vous tous et puis à très vite on vous retrouve pour un prochain épisode salut Camille salut Claire merci